Musique Coucou, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Un vlog que j'avais hâte de faire Qui est Ma relecture Du tome 3 de La Passe-Miroir Je sais que je suis très en retard J'ai toujours pas lu le tome 4, du coup le dernier Qui est sorti en novembre, je voulais relire Les 3 tomes avant de lire le 4ème Et du coup avec mes cours et tout J'ai pas eu le temps de les relire à temps Je n'ai pas eu le temps de les relire à temps Et je voulais vraiment prendre le temps de les relire Et ne pas me presser, ne pas me forcer Et la preuve, j'ai toujours pas relu le tome 3 Alors qu'on est en avril, ça craint un peu J'avais très envie de vloguer Cette relecture parce que Le processus de relecture je le trouve super intéressant De voir si on a toujours le même avis sur le livre Ou si la vie a changé, les souvenirs qu'on peut avoir En relisant, je le trouve super intéressant D'autant plus que le tome 3 de La Passe-Miroir C'est mon tome préféré de la saga Pour l'instant parce que j'ai pas lu le tome 4 C'est un livre très important pour moi Au-delà du fait que ce soit mon tome préféré de La Passe-Miroir En tant que livre en lui-même Au-delà de la saga de La Passe-Miroir C'est un livre qui m'a Qui m'a bouleversée Je l'avais mis 20 sur 20 sur Livre Addict Je l'avais lu pendant l'été 2018 J'avais pas goût de rite à ce moment-là Donc je pense que j'aurais mis 5 sur 5 Déjà moi je suis très touchée par tous les livres qui parlent Du manque Et je pense que si vous regardez ce vlog vous avez lu Le tome déjà et que vous êtes même plus en avance Que moi donc voilà Du coup Thorn est disparu depuis 2 ans et demi à peu près Même presque 3 ans Toute la première moitié du livre Ça parle du manque qu'elle a de Thorn Et moi déjà ça ça m'a J'étais dévastée C'est un livre qui parle du cheminement d'Ophélie Qui parle de sa quête d'identité Et Christelle Dabos elle écrit si bien Et son monde Le monde qu'elle a créé Il est si inventif Et pourtant le premier tome n'a pas du tout été un coup de coeur J'aimais énormément l'univers et les personnages d'Ophélie et de Thorn Et d'Archibald notamment A l'époque j'aimais pas Berenilde alors que Berenilde maintenant c'est Bae Mais vous même vous savez qu'au début Berenilde allait bof Le premier tome je le trouve très introductif Trop introductif justement Je trouve que c'est trop des scénettes Les unes après les autres Pour nous présenter le monde et l'histoire Et moi j'ai pas accroché Et je vais quand même continuer parce que justement j'aimais l'univers Et le tome 2 Le tome 2 il est incroyable Objectivement le tome 2 je dirais que c'est le meilleur Parce que c'est là où il y a le plus d'action C'est là où l'histoire avance le plus Et le tome 3 justement il est moins apprécié parce qu'il est un peu lent Parce que justement il y a cette idée de quête d'identité Du manque d'Ophélie Et moi justement c'est ce qui me touche Donc c'est pour moi c'est mon tome préféré Même si je sais qu'objectivement c'est pas forcément le meilleur tome Et bref donc comme je disais au début La Passe Miroir Le premier tome voilà Bon je trouvais ça sympa Je me suis dit je vais continuer pour voir parce que l'univers est sympa Et après bah j'ai adoré Et c'est une de mes sagas préférées Tout ça pour dire que là je me lance dans ma relecture du tome 3 Et après je ferai un vlog juste sur ma lecture du tome 4 Ça me fait plaisir de vlogger Sur la relecture de ce tome Et d'en reparler Et oui comme vous pouvez le remarquer Mon titre est défoncé Mon tome 2 aussi est un peu comme ça Je sais pas trop pourquoi Ça doit être un peu fragile l'écriture Mais voilà ne vous manquez pas SVP Je sais que c'est pas très instagramable et tout Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Dès le début Je trouve que c'est extrêmement bien écrit Parce que Christelle Dabos Elle arrive tellement bien à décrire L'état de Dans lequel est plongée Ophélie Là comme le dit la tante Roselyne Elle sort plus Elle mange plus Ophélie plus tard Elle dit qu'elle passe ses journées dans son lit A travailler sur Sur son enquête Pour savoir qui est Dieu Elle décrit qu'elle a un trou béant Dans le ventre Et je trouve ça tellement juste Et tellement bien écrit Et c'est très subtil en fait C'est dit très simplement Très subtilement Et pourtant on ressent ce qu'elle ressent C'est vrai que ça c'est un point qui m'a un peu Pas déçu Mais j'aurais aimé que On voit plus La vie d'Ophélie Sur Anima Sans Torn J'aurais aimé qu'on voit un peu plus Ces deux ans et demi Là il n'y a que le premier chapitre Et encore dès la fin du premier chapitre Des Archibaldes qui arrive Donc c'est vrai que j'aurais aimé Qu'on voit un peu plus Le quotidien d'Ophélie Dans ce moment là Mais c'est tellement bien écrit Le fait qu'elle n'aille pas bien Et ce qu'elle a fait pendant ce moment là Que du coup ça va Je suis rendue au moment Ophélie retrouve Archibaldes Et même Gaël et Renard Et je suis trop contente De les retrouver Et je suis trop contente Qu'ils se retrouvent eux d'ailleurs Et je trouve ça vraiment bien D'apprendre Ce qu'ils ont tous vécu Pendant ces deux ans et demi Et surtout Plus particulièrement La relation entre Archibaldes Et Victoire Non Je me souviens la première fois Que j'ai lu ce passage J'étais trop triste Et d'ailleurs Je me souviens également Que le moment Ophélie a perdu de Sharpe Je me disais que c'était Torn Qui l'avait récupéré Et juste Imaginez Un instant Thorn Qui retrouve l'Echarpe Alors comment Je ne sais pas Mais Thorn Qui retrouve l'Echarpe Et du coup Il sait qu'Ophélie Est dans les parages Mais il ne sait pas Où il ne sait pas Comment la retrouver Mais il a l'Echarpe avec lui Et du coup L'Echarpe Elle reconnaît Thorn Et du coup Avant Elle se débat Dès qu'elle est avec d'autres gens Mais dès qu'elle retrouve Thorn Elle se sent bien Et du coup Ils vivent ensemble Et voilà Imaginez juste un instant Et je suis en train de partir En fin de fiction Mais vraiment La première fois Que j'ai lu ce passage Je pensais vraiment Que c'était ça Et du coup Libé J'étais un peu déçue A la fin Si je me souviens bien C'est Ambroise Qui a retrouvé l'Echarpe Ce moment Vraiment JPP C'est le moment Ophélie va Au mémorial Pour la première fois Et il y a soudain La montre de Thorn Qui semble revivre Et à ce moment là Il croise un balayeur Qui est grand et mince Et je me souviens La première fois Que je l'ai lu Du coup Il y a deux ans Et j'étais persuadée Que du coup Le balayeur C'était Thorn Et alors du coup Maintenant que je le relis Ça me fait juste trop rire Mais je me souviens Qu'à l'époque J'étais trop là Genre A l'époque En mode ça fait mille ans Mais j'étais trop là Genre OMG C'est Thorn Et tout Mais Thorn En mode balayeur Imaginez juste ça Cinq secondes Je sais pas si Christelle Dabo Ça a écrit ce moment En se disant Que peut-être Qu'on se dirait Que c'est Thorn Ou alors si c'est juste moi Qui suis un peu Un peu Comme Ophélie Je vois Thorn partout Mais je sais pas Est-ce que vous aussi Vous avez cru que le balayeur Était Thorn Quelque chose que je trouvais Extrêmement bien C'est que du coup Ophélie a été prise Pour être virtuose Et avancoureuse A la bonne famille Parce qu'elle a fait Une lecture d'un trophée Et ce que je trouve Extrêmement bien C'est que Dans plein d'autres livres Ophélie aurait été vue Comme un prodige Et OMG C'est l'élu Du coup oui On va l'apprendre Et là c'est pas du tout Ça qui se passe Lady Ellen Elle lui dit bien Ok vous avez un talent Mais clairement Ça pourrait être mieux Et clairement Vous avez beaucoup à apprendre Et du coup Je vous prends dans mon école Pour apprendre Je trouve ça extrêmement bien Et original de faire ça Et tellement Plus juste en fait Et plus réaliste Regardez ce que je dis La pub Comme si elle en avait besoin Tu te rends compte que Elle recherche un mec Depuis presque trois ans Un mec qui lui manque Parce qu'elle l'aime Elle sait pas où il est Et là ils sont dans le même endroit Sauf que Elle sait pas qu'il est là Et lui sait pas qu'elle est là T'en as pas marre ? Mais spoiler de tout ça Pardon Ouais Parce que je sais très bien De qui tu parles Tu peux pas mettre les noms dessus Un mec Un mec Et hier Tu as entendu une story On me trouve devant ton cinquante page Pas besoin d'être Sherlock Tu me manques de respect Elle est trop chiant de cette meuf là Mediana Elle sort par les yeux Mais ils font bien des bloopers Non ? Des bloopers Le mec il a cru C'est un Joy Phoenix quoi Pourquoi il y a que un Joy Phoenix Qui va remettre des bloopers Dans ses vidéos ? Non mais elle Elle est classe et belle Dans ses même Dans ses bloopers C'est pas moi Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou J'ai les cheveux violets Même un peu roses au niveau des racines Je suis trop heureuse Je vis ma meilleure vie Je me teins les cheveux en roue depuis 2015 Avant ça je n'avais fait aucune couleur Et là en 2020 je me suis dit Pourquoi pas essayer le violet J'avais peur que ça fasse pas professionnel Ou quoi que ce soit J'avais peur de devoir faire des stages Et que du coup le violet ça le fasse pas De toute façon Mon stage était annulé Merci le Covid Non ce vlog n'est pas devenu un vlog capillaire Je suis là pour faire un update Sur ma relecture de La passe miroir Le tome 3 Le meilleur tome Regardez le marque-page que m'a fait mon copain Il est vraiment trop mignon Je suis rendue A la page 352 Et en tout il y en a 480 Et la dernière fois que j'ai parlé ici J'étais rendue à Je crois que j'étais rendue au moment Ophélie a rentré à la bonne famille Donc Ophélie a quand même parcouru Son petit bonhomme de chemin Depuis Vraiment cette relecture Il y avait plein de détails Que j'avais zappé Genre Mediana Je m'en souvenais Mais très vaguement Et j'avais oublié A quel point c'était une peste Un reste que j'aime Avec Christelle Dabos C'est à quel point Ses personnages sont gris Parce que Mediana Elle est vraiment affreuse Avec Ophélie Genre vraiment Ça me donnait envie De péter des câbles De relire des passages Genre la scène où Mediana Et ses cousins Maintiennent Ophélie dans l'île Pour lire ses souvenirs Mais c'était affreux Cette scène C'est une violence Et même le personnage de Mediana Qui est du coup affreuse Christelle Dabos Se montre bien Qu'elle a des failles Et qu'il lui est arrivé Des trucs affreux A elle aussi Et je trouve ça Tellement bien De faire ça De pas juste faire Un personnage de peste Parce qu'elle est peste Qui utilise le terme peste En 2020 Apparemment moi Donc Ophélie est à la bonne famille Et comme d'habitude Il lui arrive plein de merde Elle se fait maltraiter De toutes parts Et ça franchement Dans chaque tome Ophélie Elle est maltraitée De toutes parts Et au bout d'un moment C'est chiant De voir Ophélie Dans cet état Et se faire maltraiter Comme ça Et on aimerait bien Que les gens lui laissent Un petit peu de répit A cette pauvre petite Je me souvenais aussi Vaguement du personnage De Blasius Et vraiment je l'aime trop D'ailleurs il me fait Beaucoup penser à Lupin Dans Harry Potter Je sais pas pourquoi Mais quand j'imagine Blasius Je vois Lupin La scène où Ophélie et Blasius Vont dans le café théâtre Où il y a le sans peur C'est Mediana Qui demande à Ophélie D'aller là-bas La scène où Ophélie Et Blasius S'échangent des mots Ophélie dit Il y a un homme dans ma vie Et Blasius répond Dans la mienne aussi Je me souviens Que la première fois Que je l'ai lu Donc il y a deux ans Presque deux ans Ouais J'avais pleuré Je sais pas Ça m'a émue Et là j'ai relu ce passage J'étais en mode L'amour J'aime trop J'aime trop J'aime trop les personnages De cette saga En fait cette saga Elle est tellement pure Ophélie c'est mon modèle Dans la vie Elle est tellement Gentille Bienveillante Et tellement courageuse Mais elle s'en rend même pas compte D'à quel point elle est courageuse Elle pense tout le temps Être une petite fille Qui se plaint et tout Alors qu'elle se plaint jamais Elle voit toujours le bon Le positif Chez les gens Et je trouve ça Tellement inspirant Elle voit même le bon Chez Mediana Alors qu'elle la maltraite Depuis des semaines Voir même des mois Même quand Mediana Est à l'hôpital Ophélie Elle tout de suite Elle se dit Mais qu'est-ce qui lui est arrivé Et elle se sent un peu triste Et désespérée Et t'es là Mais comment c'est possible D'être quelqu'un d'aussi bien Et vraiment Moi c'est un modèle Et même Thorne Il est super pur Quand il pense Thorne Ce qui l'anime C'est vraiment le bien C'est vraiment que la paix règne Et il s'en fiche Il s'en fiche Qu'on le remercie pour ça Il veut juste détruire Dieu Pour qu'il n'y ait plus de mal Dans le monde Et il s'en fiche du reste Et c'est tellement pur Comme inspiration Et sinon Du coup J'ai relu les retrouvailles Avec Thorne Christelle Dabos Aurait pu partir Dans le mélo Ou aurait pu partir Dans un truc trop froid Justement C'était Fallait trouver la balance Et je trouve que Elle l'a parfaitement fait Et j'adore Ça fait déjà un quart d'heure Que je close De la passe miroir Là c'est plus possible Et hier J'ai relu le passage Où Thorne et Ophélie Se disputent Là Le moment où ils l'utilisent Ses griffes contre elle Alors Il utilise pas vraiment Ses griffes contre elle Comme C'est expliqué Un peu plus loin dans le livre Je me souviens Parce que Thorne en fait A du mal à maîtriser ses griffes J'arrête pas d'abîmer Mon marque-poche Ouais j'arrête J'ai relu ce passage Et j'ai eu un effet Très bizarre En fait En lisant ce moment Je me suis dit Mais pourquoi Ils se disputent En fait A ma première lecture J'avais pas du tout Eu ça Justement j'étais en mode Oh ils se disputent C'est horrible Je veux pleurer Et là J'ai eu un sentiment D'incompréhension Je ne comprenais pas Pourquoi ils se disputaient Et je me suis dit Mais est-ce que Christelle Dabos Elle a pris le premier prétexte Pour qu'ils se disputent Pour faire un peu de drama Dans son histoire Je me suis dit ça Parce que je trouve Leur dispute Quand on la relie Comme ça Hyper incompréhensible J'arrivais pas à comprendre Vraiment ce qu'ils se reprochaient C'était un peu vague Et en fait En y réfléchissant Je me suis dit Mais En fait Ils cherchent justement Un prétexte à se disputer Parce qu'en fait C'est bien montré Depuis le début De leur retrouvaille Qu'il y a des non-dits Entre eux Qui veulent se dire des choses Mais ils n'y arrivent pas Ils n'arrivent pas A mettre les mots dessus Ils ne savent pas quoi dire De toute façon Tous les deux C'est complètement des gens Qui ne savent pas parler La communication Torn et Ophélie C'est la clé La clé Vraiment Faites-le Et c'est ça Depuis le début Torn ça fait deux fois Qu'il dit à Ophélie Est-ce que t'es sûr Meuf Que t'as rien à me dire Regarde-moi Ça fait trois ans Qu'on s'est pas vu Qu'as-tu à me dire Il est clairement comme ça Ophélie Elle est la poirotte Elle est là Genre dis-moi je t'aime Ils sont chiants tous les deux Et en fait C'est ça qui ressort De leur dispute C'est tout Ces non-dits C'est tout ce manque Depuis presque trois ans Qui est là Et du coup Oui Ils cherchent le premier prétexte Pour se gueuler dessus Pour s'engueuler Parce qu'ils peuvent pas faire autrement Parce qu'ils ont besoin De faire sortir les choses Mais du coup malheureusement C'est les mauvaises choses Qui ressortent Vu qu'ils parviennent pas A mettre des mots Sur ce qu'ils ressentent Hop Ils prennent le premier prétexte Qu'ils se disputent pour ça Et donc du coup C'est super bien fait Parce qu'en lisant Tu te dis Purée mais leur dispute Elle sert à rien Pourquoi ils se disputent ? Bah en fait oui En effet Elle sert à rien leur dispute Et en effet Il n'y a pas de raison Vraiment valable Qu'ils se disputent Ophélie elle lui lâche Qu'il est égoïste et tout Pourquoi ? Ça arrive un peu Comme un cheveu sur la soupe Mais c'était obligé Que cette dispute arrive Parce que tous les deux Sont tellement maladroits Ils savent tellement pas Comment se parler Que fallait passer par un Par une dispute Pour provoquer justement Une sorte de déclic Après peut-être que j'abuse un peu En disant que la dispute Est pas légitime Ou quoi que ce soit Elle lui dit Vous êtes égoïste Elle avait voulu mettre Thorne en colère Et elle sut à la manière Dont il s'était pétrifié sur place Qu'elle avait réussi Donc oui en fait Si elle lui dit Vous êtes égoïste C'est vraiment Pour le mettre en colère En fait elle ne le pense pas du tout Que notre collaboration est terminée Non mais c'est à la fin de ma vie Je crois bien Qu'on revoit pas Thorne Avant le moment Ophélie lui avoue enfin Qu'elle l'aime Où il y a vraiment des gros spoilers Dans cet update Cette dispute C'est vraiment un déclic Il fallait passer par la case colère Par la phase Maintenant tu montres tes émotions Maintenant tu réagis Pour qu'il puisse enfin Avoir un déclic Et se dire qu'il s'aime Et là du coup Je suis rendue au moment Ophélie et Octavio S'assemblent Pour aller chez le professeur Wolf Donc page 350 Mais vraiment En le relisant là Je vous jure que mon coeur Il battait très fort C'est très drame Et là je me suis dit Mais que j'étais vraiment pas prête Pour le tome 4 Je sais vraiment pas Comment je vais faire Pour le tome 4 Comment je vais survivre Je ne sais pas Il fait tellement chaud Ça fait des années Que j'entends les youtubeurs Se plaindre Qu'ils doivent filmer Sans le ventilateur Je ne savais pas Ce qu'ils traversaient Maintenant je le sais J'ai terminé La mémoire de Babel Et J'ai survécu Je vais faire un petit bilan De cette relecture La première chose Qui m'a frappée C'est que Je sais pas pourquoi Mais lors de cette deuxième lecture Les choses sont allées Beaucoup plus vite Que lors de ma première lecture Lors de ma première lecture Je trouvais qu'il y avait Une lenteur Qui du coup Était critiquée Par certaines personnes Qui n'aimaient pas justement La lenteur Qu'il y avait dans ce livre Et moi justement C'était cette lenteur Que j'aimais beaucoup Par exemple Bah toute la première moitié du livre Tout le manque d'Ophélie Et sa recherche de Thorne Ça prend quand même 250 pages Ouais c'est 250 pages Avant qu'elle retrouve Thorne Et du coup Ce moment Paraissait long pour certains Et moi justement J'adorais Et puis justement La lenteur Mettait en valeur Toute l'avancée psychologique D'Ophélie Et moi c'est ce que J'adorais Justement avec ce livre Et là en fait Justement j'ai trouvé Que les choses allaient Beaucoup plus vite Je me souviens Quand j'étais rendue À 200 pages Je me suis dit Mais c'est déjà dans 50 pages Que Thorne revient Et je sais pas pourquoi Je l'ai vécu comme ça Cette fois-ci Je pense que c'est aussi Le phénomène de relecture Comme on sait Ce qui va se passer Et ce qui m'a un peu triste C'est que j'ai été moins touchée Par ma relecture Que la première fois Que je l'ai lue Après C'est un peu ça Avec beaucoup de livres La première fois Qu'on les lit Ça nous fait quelque chose Surtout là Bah je savais pas du tout Où était Thorne Alors que là maintenant Les révélations Bah je les savais C'est quand même une expérience Que j'ai trop aimée Parce que Toutes les révélations Que je ne connaissais pas La première fois Que je l'ai lue Là forcément Je les savais Et du coup Ça m'a permis De mieux saisir De mieux comprendre Certains événements Mis en place Mais qu'est-ce qu'il a Ce boug Du coup La dernière fois Que tu le lis Bah t'es au courant Et ça te permet De mieux comprendre Et de mieux saisir Certaines choses Et ouais En fait Relire la passe-murore Je trouve que c'est quand même Très important Parce que c'est une histoire Très complexe Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'avais envie De relire les trois tomes Avant de commencer Les quatrièmes Parce que Vu la densité Et la complexité de l'histoire J'avais besoin De les relire Pour bien me remettre Les choses en tête Aussi Ce qui m'a frappée Lors de cette deuxième lecture C'est un peu un point négatif Parce que Ma première lecture Du coup J'étais emportée Tout du long Ça a été un véritable Coup de coeur Pour moi Ce livre Et là La deuxième fois Que je l'ai relu Du coup Il y a le fait Que j'ai été Un peu moins touchée Ce qui je pensais normal Mais je me suis rendu compte Que les derniers chapitres Étaient un peu faibles Comparés au reste du livre D'accord les voisins Vous faites quoi ? Je parle des trois Quatre derniers chapitres Notamment la discussion Entre Thorne Ophélie Lazarus Et Ambroise Enfin Ambroise Il n'est pas trop dans la discussion Donc c'est plutôt la discussion De Thorne Ophélie Face à Lazarus Je trouvais que Lazarus Il était trop naïf En fait Tout de suite Il est en mode Ah ok Vous voulez que je vous libère D'accord Et ok c'est expliqué Parce qu'il a besoin d'eux Pour chercher l'autre Mais je trouvais que c'était Un peu trop facile Le dénouement La première fois que je l'ai vue Je ne me souviens pas D'avoir été frappée Mais là ça m'a Tout de suite Je me suis dit Mais c'est Je sais pas J'ai trouvé ça un peu Un peu faible quand même Mais en vrai C'est pas grave Ça reste quand même un détail C'est vraiment là Ça m'a frappée Avec ma relecture Mais c'est pas non plus grave Il y a aussi Quand l'enfant Du sans peur Sauve Ophélie En tirant sur Le balayeur là Pourquoi ? Et en fait Il n'y a pas d'explication De pourquoi il aide Ophélie Alors que clairement Son père était un peu contre eux Enfin C'est plus nuancé que ça Mais vous voyez ce que je veux dire Il y a juste une explication Lors du chapitre final Ophélie dit Ah l'enfant l'a suivi Parce qu'il savait Que Ophélie Allait le mener Au tueur de son père Mais il y a juste une phrase Qui explique Alors que l'enfant A quand même tué quelqu'un Et je sais pas du tout Si on revient Peut-être qu'on revient là-dessus Lors du quatrième tome Je sais pas Mais là j'ai trouvé L'explication un peu faible Sinon la fin Le dernier chapitre Alors Que Ophélie et Tante Se fassent des bisous J'en suis fort aise Je le demande même Mais la fin Où vraiment Tu comprends qu'ils font du sexe Et oh Elle se sent en fin complète C'est vachement cliché quand même Et je sais pas J'ai un peu trouvé ça dommage En fait Mais ça je me souviens Et quand j'ai lu j'étais là genre Mais en même temps Je ne vais pas reprocher cette scène Parce que voilà Moi je suis contente Que enfin Enfin ils se tutoient Enfin ils se font des bisous Enfin ils se dévoilent Et ils se rendent Vulnérables et intimes L'un envers l'autre Je vais pas cracher dessus Mais cette scène quand même Je la trouve quand même un peu cliché Ce que je retiens de cette relecture C'est tout d'abord Les choses qui M'ont apparu Aller assez vite Alors que justement Lors de ma première lecture Ça me paraissait assez lent Je trouve ça incroyable De ressentir les choses différemment Quand on relit un livre Alors que c'est le même livre C'est les mêmes mots Et pourtant on ressent les choses différemment Je trouve ça génial Et le deuxième point C'est que je me suis rendu compte Que les derniers chapitres Étaient un peu Après ça reste évidemment Mon ressenti à moi Mais j'ai vraiment trouvé Les derniers chapitres plus faibles Que le reste du livre Et je crois que ma voisine Va commencer à passer la tondeuse Mais sinon la relecture Et la peste miroir Pour moi est nécessaire Pour mieux comprendre l'histoire Mieux comprendre les enchaînements Ça m'a vraiment aidée Mais bien sûr Au-delà de ça Ça reste un livre Qui est très cher à mon cœur Qui naît très précieux J'ai fait tout un post sur Instagram Où je crie mon amour Envers ce livre Ça reste mon tome préféré De la peste miroir Pour la quête identitaire D'Ophélie Pour sa lenteur aussi Parce que c'est bien aussi Un livre où il n'y a pas tout le temps Des événements Des actions Comme par exemple Le deuxième tome C'est bien aussi un livre Qui est lent Par contre quand il y a des révélations C'est des révélations Où t'es bouge bée quoi Donc je trouve ça génial Je préfère les livres comme ça Après là dessus Chacun a ses goûts Les personnages sont géniaux Genre Octavio, Elisabeth Ils sont juste là pas longtemps Mais ils sont d'une complexité Je trouve ça incroyable De mettre des personnages pas longtemps Et pourtant tu Tu ressens toutes leurs qualités Tous leurs défauts Ils sont mystérieux Tu sais pas bien comment les cerner Ophélie dans ce tome Est incroyable Je t'aime Je trouve que c'est une inspiration Merveilleuse Ophélie Elle est tellement Tellement courageuse Et tellement gentille Elle cherche toujours le bon Chez les gens Tout en gardant sa détermination Et aussi Elle sait se remettre en question Cette fille Je trouve ça incroyable Moi ça m'inspire vraiment De savoir autant se remettre en question Je trouve ça fou Thorne je l'aime Voilà Thorne c'est vraiment L'un de mes personnages préférés De littérature je pense Je l'adore Je vraiment Et je trouve qu'il est Merveusement bien écrit L'univers Il est toujours aussi riche et sublime Babel C'est pas une cité qui me marque Autant que ça Mais c'est quand même J'aime bien L'ambiance L'univers À part leur index Et leur mœurs Mais à part ça Je trouve que c'est quand même Une ville très intéressante Et puis L'écriture de Christelle Dabos J'en suis très fan Parce que je trouve vraiment Qu'elle écrit Assez simplement Je trouve que les phrases Sont simples Mais Elles sont d'une justesse Et d'une sensibilité Que j'adore vraiment Je suis très fan de son écriture Je sais pas trop si elle compte Continuer à écrire Après la passe miroir Je sais pas si elle a d'autres projets Mais je les dirai Ce que je trouve aussi dommage C'est qu'on voit très peu Archibald Bérenine Drenard Gaëlle Roselyne On entend parler du character development De Farouk Mais on le voit pas vraiment Donc ça ça aurait été intéressant Que ce soit plus exploré Mais en même temps On comprend que Les scènes entre Bérenine Et Roselyne Bah elles vivent leur quotidien Et que c'était pas forcément Plus intéressant de voir plus de scènes Avec elles Les chiffres de victoire Ils sont vraiment trop bien écrits Et cette labo ça arrive à se mettre Dans la peau d'une enfant Il me reste juste à lire le tome 4 Vous n'êtes pas prêts Je ne suis pas prête Personne n'est prêt On va voir ce que ça donne J'en ai très envie J'ai envie de retrouver les personnages Mais j'ai pas du tout envie De les quitter J'ai pas du tout envie Que cette histoire se termine Je vous embrasse Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz